Bienvenue sur Natural Rose. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Comment utiliser le bicarbonate pour éclaircir la peau ? Le bicarbonate possède de nombreux bienfaits pour la santé, mais il est aussi utile en matière de beauté. Je veux vous dire comment utiliser le bicarbonate pour éclaircir la peau de façon claire et simple. Si vous souhaitez éclaircir et donner de la luminosité à votre peau, le bicarbonate est une méthode très efficace. Selon la sensibilité de votre peau, vous pourrez répéter cette opération trois ou quatre fois par semaine. Et une fois atteint le ton souhaité, vous pouvez utiliser le remède sous forme de routine en entretien. 1. La première étape pour éclaircir la peau est d'utiliser le bicarbonate comme un gommage. Le bicarbonate se compose de sodium et d'un pH neutre, avec lui vous pourrez exfolier les cellules mortes. Faites une pâte avec laquelle, massez délicatement les zones de la peau que vous voulez traiter pendant deux minutes, puis rincez. 2. Le bicarbonate aide à traiter l'acné, car il ne provoque aucun type d'irritation. Cependant, vous devez faire attention en utilisant la pâte de bicarbonate, à ne pas l'appliquer sur le contour des yeux afin d'éviter l'irritation des muqueuses. Lorsque ce traitement est appliqué sur la peau du visage, ce doit être uniquement une fois par jour et maximum trois fois par semaine. Sur les autres parties du corps, vous n'avez pas besoin d'être aussi prudent avec le temps d'application. 3. L'exfoliation aidera à éliminer les dommages cellulaires sur une peau assombrie, mais pour obtenir un effet blanchissant qui ne dessèche pas, ni n'abîme la peau, vous devez appliquer le bicarbonate comme un masque. Il sera plus doux et très efficace si vous mélangez le bicarbonate avec du miel. Appliquez sur la peau du visage et laissez agir 10 minutes. Je vous invite à faire un tour sur ma deuxième chaîne. Pour m'aider, s'il vous plaît abonnez-vous et partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Le lien de ma deuxième chaîne est en barre d'informations et en commentaires. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur la page Facebook et sur nos sites. Les liens sont en barre d'informations. Likez et s'il vous plaît partagez sur les réseaux sociaux, car ça peut aider d'autres.